Sous-titrage ST' 501 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 Il dit, je ne mets pas en doute que l'intéressé Choumeï a bien été prisonnier à S21. Now, with regard to the decision of assigning Choumeï to the workshop, that decision was taken by Hoare, and further, he says, these prisoners had to be executed sooner or later, but that execution could be delayed for them to be used at S21. And a little bit further down, Hoare was entitled to make that decision to keep a prisoner for him to work within S21, and therefore not to execute him immediately, and to make sure that the prisoner would not flee, and would not create any problems, end of quote, free translation. So, did Hoare, or one of the guards, ever speak to you before you were assigned to the workshop in order to make sure that you are not going to try to escape? Were any such related questions put to you? So, at the time, Souti took the clothes and gave them to me to work in a workshop, and I was told not to flee otherwise I would have been shot dead. I was brought to the workshop at the back. I was blind folded shackled, and my hands were tied behind my back. After my arrival at the workshop, I was unblind folded, and my hands were released from the string so that I could fix the sewing machine. When you were at Tulspeng for two months, did you know if there were any Vietnamese prisoners or if there were any Cham prisoners? Did you see any? Did you hear any? What can you tell us in that regard? I heard later on about that. I did not witness that. Later on, I was told. One man who was with me said there were Vietnamese and Cham prisoners. That is what I heard from someone else. I did not hear it by myself. This is now my last question. First, a question regarding both of your daughters. You spoke about your son who died during the evacuation, and you often said that your infant child and your wife also died during the escape. So what happened to your oldest daughter? Do you know where they went, and how you were separated from them, and did you receive any news from them? Answer. My son died at Prekdam, and he was buried there. My two other daughters were with the mother at Prekdam. When I was working at Orissa, I started the permission so that my wife could be brought to the tellery units to work as a tailor. My older daughter could know how to sew clothes. And at the time, my wife and my older daughter were brought to Orissa, and my other daughter were at Sadam. When I was arrested and sent to a sling, my wife and my daughters did not know that I had been sent there. Fine. Maybe I'll let you complete your answer regarding what happens to them afterwards when you will make your statement of suffering. In fact, I have two last questions left. You go often to S21 today. You said it. You sell books over there. So this might be a bit of a touchy question. So you spent two months over there. You suffered a lot. So haven't you ever been able to detach yourself from your memories of S21? Or are your memories of S21 so present that you feel obligated to testify and to go to S21 until now? S21 Answer. I never forget what I have lost. Je n'ai jamais pu oublier ce que j'ai perdu. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai perdu au Cambodian. Je n'ai jamais oublié ce que j'ai perdu au Cambodian. Je n'ai jamais oublié ce qui est arrivé au Cambodian. N'importe quel pays, n'importe quel pays du monde ne tue sa propre population. As far as I am concerned, during the Pol Pot regime, they had no law. They abolished religion, they killed people, so I cannot forget that regime. Now I am selling books, I am telling the stories to tourists, I can compare myself to a psychiatrist. And I consider myself as a psychotic person, rather, and sometimes I spend time crying. And now my very last question, so you took part in case one, you were one of the important civil parties. In that case, and in this case, Luch cooperated for a great part. He acknowledged that he had committed certain crimes at S21, and he acknowledged that you had been detained at S21. In this current case, the fact that the accused persons are not cooperating because they have chosen to remain silent, is that a source of suffering for you? The answer. The answer. The answer. The answer. whether the answers were given or not, I have to say what I want to say. I record what happened to my nation. Je me rappelle de ce qu'un fait ma nation, des gens sont mortes, c'est le passé, et moi-même, je raconte la vérité à ce tribunal. Je raconte la tortue. Je raconte ces événements. Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Merci. Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, je vous remercie, la parole est donnée à la défense, commençons par la défense de Nunchia. Je vous enrichis. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. la Partie civile. J'ai quelques questions à vous poser. Tout d'abord, des questions au sujet de votre date de naissance. Est-ce que vous êtes effectivement né le 9 novembre 1933 ? Je n'ai pas compris, M. le Président, est-il exact que vous soyez né le 9 novembre 1933 ? M. le Président, le Président, M. le Président, M. Jumei, Monsieur l'Ordurance, veuillez repositionner le micro de la partie civile Pour que la partie civile puisse faire face à la partie qu'il interroge. Did you hear my question? Maitre Coupeux. Avez-vous entendu ma question? Answer, yes, I could hear you now. Answer, I was born in 1933. 9 november, correct? Le 9 novembre? Answer, that is correct. Exact. Question. Et were you born in Levia subdistrict, dans la province de Praivén? Je donne ici lecture du document E3-85, 58-85, EURN anglais 001-56-834, en Khmer 0015-2375, qui est en français, 003-51286. So, I apologize, Mr. Silvapati. Let me repeat my question. Je répète la question. Êtes-vous né dans le village de Levia, district de Praivén, province de Praivén? Answer, Mr. President, before the district was known Kompong-Trabai district, and later on the name was changed to Praivén was changed to Praivén district. So, when I had my identity card made, I used the name Praivén. Identity, j'ai employé l'appellation Préasdac. And can you tell us how many brothers and sisters you had? Deux frères et sœurs aviez-vous? Réponse. Answer, I have eight siblings, six brothers and two sisters. Six frères et deux sœurs au total. Question. Before I move on to ask you questions about what happened to you in 1978, I would like to ask you one or two questions about Prince Chen Rengzi. You mentioned him a few times, also in your victim information forum. What was your connection to Prince Chen Rengzi? What was your connection to Prince Chen Rengzi? Réponse. Regarding Prince Chen Rengzi, he was one living in Chabamon. He had many structures to build trenches to protect Khmer Rouge. At the time, he had no mechanics with him. So he invited me to be the mechanic so that I could help repair the tractors. And he was related to the late King Sihanou. He was part of the late King Sihanou. Do you know whether he was also involved in civil war? s'il a participé à la guerre civile dans l'armée de Lonol? Answer. All I know is that he became a Lonol soldier. That information was learned by me from other rank and file soldiers. And I was told that he held the rank of Lieutenant General Brigadier General. And when you were with him, you said in your civil party application, he had me stay in his house. Was he then a general? You said that he invited you to go to his house. Is he a general? President, please hold on to Mr. Civil Party until the activation of the microphone. After that time, you can answer. Civil Party. And that is true that he was a general. C'est exact. Il était général. My question was, was he a general when you were with him? Was he active in combat when you stayed with him in his house? Was he active in combat when you stayed with him in his house? Answer. I did not stay in his own house. I went there as a mechanic repairing cars, vehicles, and tractors for him. I did not stay in his house. Now, one time, I was called into his office to get the money so that I could buy spare parts to repair the tractors. Let me read to you a small excerpt from E3 slash 5885. En clair, 0015 23 77. En anglais, 001 56 836. Et en français, 0035 12 90. Je vais lire. Avant le 17 avril 1975, je travaillais au bureau des affaires publiques de la province de Kompongspe, sous le commandement du prince Chan Rangzei. En novembre 1974, les Khmer Rouges ont encerclé la province de Kompongspe. Le prince Chan Rangzei a envoyé un avion me chercher pour me transférer à la résidence de Samnangmit, province de Kandang. Une fois arrivé à la résidence de Samnangmit, le prince Chan Rangzei m'a demandé de loger chez lui en attendant ses ordres. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Réponse. Answer. Le nom est Samnangmit. Le nom est Samnangmit. Il n'est pas Samnangmit. La maison en question était près de Baïchan. Le nom est Samnangmit. Le nom est Samnangmit. Le nom est Samnangmit. qu'on me ramènerait une fois que la paix serait rétablie. À compter de ce moment, nos chemins se sont séparés. Question. Vous avez ici écrit, ou on a écrit pour vous, que le prince Chandran-Zi vous a demandé de loger chez lui en attendant ses ordres. En attendant ses ordres, est-il écrit que vous étiez peut-être un soldat, n'est-ce pas? Je n'étais pas un soldat, j'étais un civil. Et je travaillais au bureau des affaires publiques, repairing véhicules et tracteurs. Je n'ai jamais été soldat, que ce soit sous Pol Pot ou encore plus tard. la défense. Dans ce cas-là, je me formule la question. Le prince Chandran-Zi, ou le général Chandran-Zi, était-il apte à vous donner des ordres? Je pense qu'il ne me donnait pas d'ordre. Quand je l'ai rencontré, il m'a demandé de rentrer chez moi et d'attendre que la paix revienne dans le pays. C'est ce qu'il m'avait dit à l'époque. Je vais passer à quelqu'un d'autre que je crois que vous connaissiez avant 1975. qu'à mon sens, vous connaissiez avant 1975. Il s'agit de Oumpek. Vous en avez fréquemment parlé dans votre procédure d'audition et à l'audience. Quand avez-vous rencontré Oumpek pour la première fois? Réponse. Oumpek était également mécanicien, comme moi. Sur le régime de Lunol, nous travaillions ensemble à Odam. Après la chute de Phnom Penh, je n'avais aucune idée de l'endroit où il avait été transféré ou évacué. Par la suite, après mon arrestation, avant l'arrivée à Toulsland, je l'ai rencontré. Il m'a fait un signe de la main lorsqu'il m'a vue. La défense, saurait-il juste de dire Oumpek vous connaissait bien, qu'il vous connaissait avant 1975. Il vous avait vu à S21. Et par la suite, vous vous êtes évadés ensemble de S21, il me semble. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'est exact. La défense. Vous êtes certain que Oumpek, vous avez vu alors que vous étiez à S21, qu'il vous avait même fait un signe de la main. Est-ce exact? Le président, veuillez patienter, monsieur de la partie civile. Réponse. Oui, c'est exact. Lorsqu'on m'a envoyé travailler à l'atelier situé à l'arrière, il m'a vu et m'a fait un signe de la main, mais nous ne nous étions pas parlé. La défense. Aviez-vous dit aux enquêteurs que vous aviez peur de parler à Oumpek pendant votre séjour à S21? Réponse. J'avais peur de lui parler, car si on s'adressait la parole, on était roué de coups. Pouvez-vous nous expliquer une fois de plus ce qui s'est exactement passé lorsque vous et Oumpek vous avez évadé? Qu'avait fait Oumpek? Était-il tout le temps avec vous? Pouvez-vous nous dire ce qu'avait exactement fait Oumpek? Réponse. Oumpek était mécanicien. Lorsque nous sommes échappés de la prison, nous avons fui ensemble. On nous a conduit à Oumpek, à la pointe d'un fusil, et lorsque nous avons atteint un snoul, j'ai rencontré ma femme et les membres de ma famille. Je leur ai demandé la permission d'amener mon enfant avec moi. Ils m'ont autorisé à le faire. J'ai donné mon folard à une dame qui venait d'accoucher sous un panier, un palmier à sucre, et nous avons poursuivi notre voyage. Lorsque les soldats vietnamiens avaient ouvert le feu pour empêcher les voyageurs de passer, j'ai été séparé de la colonne de voyageurs. La défense. Une autre question supplémentaire concernant Oumpek, vous en aviez beaucoup parlé dans le cadre du premier procès, le 30 juin 2009. Transcription, M. le Président E3, 74-51, vers 9h46 à 47, vous avez dit ce qui suit. Puis nous sommes partis. Nous avons quitté la pagode. À un kilomètre de la pagode, en chemin, ils ont ouvert le feu. Ils ont tiré sur ma famille pendant la nuit, sous le clair de lune. Puis ma femme m'a demandé de m'enfuir, car ils étaient en train de tirer sur nous. Ensuite, Ta Eng a également été abattu. Il s'est effondré. Mais avant de mourir, il m'a demandé de m'enfuir, car les soldats tiraient sur nous. Fin de la citation. Ta Eng est bien Oumpek, correct ? Ta Eng est bien Oumpek, c'est exact. Réponse. A Eng, c'était une personne toute autre. A Eng était également détenu à Toulsling. Il a été amené de Kampong Cham pendant l'évasion. Il s'est enfui avec moi. Oumpek est une autre personne. Lorsque nous sommes arrivés à Ang Snoul, il nous a quittés et s'est rendu à un autre endroit. Lorsque nous sommes arrivés à cet endroit pendant la nuit, j'ai demandé à avoir du ricuit. Ils m'ont demandé d'où je venais. J'ai répondu que je venais de l'est. Les soldats Khmer Rouge nous ont demandé de dormir dans la pagode, de passer la nuit dans la pagode. Vers 22 heures, les soldats Khmer Rouge avaient disparu en laissant un seul militien pour monter la garde. Par la suite, trois soldats Khmer Rouge étaient arrivés et ont demandé aux soldats où étaient les trois personnes qui devaient être exécutées. Le militien a indiqué, en nous pointant, qu'ils dorment de l'autre côté. Et c'est tout ce que j'ai entendu de leurs propos. La défense, je m'excuse de vous interrompre. Vous avez décrit cet événement longuement. J'aimerais tout simplement savoir si Taheng et Oumpek sont une seule et même personne. Quelle est le vrai nom de Taheng ? Tu étais également détenue à S21. Connaissez-vous son véritable nom ? Réponse ? Je ne le connaissais pas très bien. Je ne le connaissais pas très bien. Mais en chemin, il m'a dit qu'il s'appelait Aeng. Et il était également à S21. Il était détenu à S21 également ? Réponse ? Oui, il était également à S21. Maintenant, je vais revenir à Oumpek, la personne avec qui vous vous êtes évadé et que vous connaissiez bien. Savez-vous si ce Oumpek n'a jamais déposé devant le tribunal révolutionnaire qui avait jugé en 1979 Pol Pot et Inksari ? Réponse ? Je ne savais pas à l'époque. À l'époque, je ne le savais pas. Question. Monsieur de la Partie civile. Qui est Lepchan ? L-E-P-C-H-A-N. Qui est Lepchan ? L-E-P-C-H-A-N. Réponse ? RÉPONSE ? L-E-P-C-H-A-N. Réponse ? L-E-P-C-H-A-N. L-E-P-C-H-A-N. Si oui, vous pouvez demander à votre homologue Khmer de le lire pour la partie civile. Je m'excuse, M. le Président, de la banque à la version française, la version anglaise par son, pardon de ce nom. Je vais vous donner la coute du document E3-2144, EURN anglais 001-90-231. Ce document n'existe qu'en anglais. Je vais vous demander si vous connaissez un certain Rui Nakong. Rui Nakong. Je ne connais pas ce nom. Je ne connais pas ce nom. Je ne connais pas la personne portant le nom de Rui Nakong. La question, la raison pour laquelle je vous pose cette question est la suivante. Comme vous le savez, Umpec a déposé devant des tribunaux résolutionnaires dans le procès de Pol Pot et de Yingsari. C'est une déposition faite le 25 juin 1979. Sa déposition est quelque peu surprenante. J'aimerais que vous me donnez votre réaction. Il dit ce qui suit, et je vais citer la version en anglais de sa déposition. Il dit, pour les rescapés de la prison de Toulswang, Les rescapés de la prison de Toulswang sont, numéro 1, Umpec, à savoir lui-même, 2, Lepchang, 3, Nat, un artiste, un sculpteur. Et 4, Rui Nakong, un carpenter. Même ici, tous les 4, nous travaillons dans la 1ère brigade de Phnom Penh. Dans le même paragraphe, il dit, mon fils, Oung Weng King, a survécu et il est étudiant à la faculté de droit de Phnom Penh. Il s'agit d'une déclaration de 7 pages. Monsieur de la partie civile, nous avons établi que Umpec vous connaissait très bien avant 1975 et vous a vu à S21. Vous vous êtes évadés ensemble. Lorsqu'il a été, lorsqu'il a comparu devant le tribunal en tant que témoin le 25 juin 1979, il a dit qu'il n'y avait que 4 survivants. Et il n'a pas mentionné votre nom. Avez-vous une explication à ce fait? Oui, effectivement, il y avait une personne de nom de Vannat et Rui Kong. Takun, c'était le menuisier. Et il y avait également Thong Chan. Il y avait également Thong Chan. Et aussi Im Chan. Et un certain Yin Chan. Donc, ce sont les personnes détenues à S21. C'étaient là les personnes détenues à S21. Le Président, Monsieur le Parti Choumé, M. Choumé, veuillez écouter attentivement la question. Vous avez donné les noms de personnes qui se trouvaient à S21. Mais la question était celle de savoir que Umpek ne vous avait pas cité parmi les 4 rescapés de S21 cités par Umpek. Quelle est donc votre réaction par rapport à la déposition de Umpek devant le tribunal révolutionnaire le 25 juin 1979? Il a dit qu'il n'y avait que 4 rescapés parmi lesquels votre nom ne figurait pas. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Monsieur le Président, J'ai une objection. En fait, la citation, si je la lis bien en anglais, c'est La citation en anglais est 4 rescapés de S21 sont et puis une liste. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas lu l'entièreté du document, mais qu'ils disent que c'est les seuls rescapés. En réalité, la partie civile a bien dit qu'ils avaient été séparés à un moment donné. Voilà, et c'est une déclaration qui a eu lieu le 25 juin 1979. Je ne crois pas que la question puisse être posée en disant qu'il n'y a que 4 rescapés. Ce sont 4 rescapés dont la personne qui a témoigné avait connaissance à l'époque en juin 1979. Il avait été séparé des autres. Savait-il ou pas si monsieur avait survécu? La question reste faite, mais je ne crois pas que la question puisse être aussi restrictive que de dire qu'il n'y avait que 4 rescapés. Ce qu'il cite là, c'est qu'il y en avait 4 dont les noms sont les suivants. Il ne dit pas qu'il n'y avait pas d'autres. Il a dit qu'il y avait 4 et les noms sont comme suivi. Il ne dit qu'il y avait 2. Monsieur le Président, je crois que tout au moins l'anglais est clair. Il dit littéralement que les 4 rescapés de la présence de Touls-Lang sont. Nous avons longuement établi que la partie civile connaissait bien Umpec. La chambre connaît l'existence de Nat. Mais ici, supposément sous serment, à l'audience, le 25 juin 1979, il ne mentionne pas le nom de la partie civile. Peut-être qu'il y a une explication. Peut-être qu'il avait oublié. Peut-être qu'il a dit à la partie civile ultérieurement, je suis désolé d'avoir oublié ton nom. Et j'estime que la partie civile peut nous donner des informations quant à l'omission de son nom sur cette liste. Le Président. Le Président. La Chambre rejette l'objection de l'accusation. Monsieur Choum-Mei, vous avez instruit de répondre à la dernière question du Conseil de la défense de Nunchi pour votre réaction à la réponse de Umpec, qui aimerait avoir votre réaction à la déposition de Umpec en 1979 devant le tribunal révolutionnaire. Umpec a indiqué qu'il y avait quatre rescapés, mais votre nom ne figurait pas sur la liste de ces rescapés. Quelle est votre réaction par rapport à cette déposition ? Réponse ? Je n'ai aucun commentaire sur cette question. Il a fourni cette information sur la base parce qu'il savait lorsque nous avons été séparés à Umpec. Umpec ne sont partis chacun de son côté. Lorsque Umpec a affronté quatre rescapés, il n'a cité que les personnes qui étaient rentrées avec lui à la ville depuis Ansel. Le Président, au moment opportun de prendre la pause, jusqu'à 15h10, Monsieur l'audience, veut conduire la partie civile à la salle d'attente et veut le ramener au prétoire ou dans le prétoire à 15h10. C'est une suspension d'audience. C'est une suspension d'audience.